On est en direct avec Pitbull, il sort de son showcase. Alors, faisons un point conso, ça consomme quoi ? Une bête pareille. Ça consomme absolument rien, c'est l'équilibri. Ah oui, c'est bien rouge là, c'est la bulle. Ça roule moins vite que la bête. Bon, là j'ai trouvé... Je suis content. Non, franchement je suis content. Ça me ferait plaisir de faire la moto ici. Toujours grand mot. Il a du tapis marroiré. Ah, il s'est appelé, il s'en tombe, il s'est arrêté de tomber. Ah mais il aurait dû filmer du savant. On est comme objectif de rouler en 20 avant de venir. Chose faite. Salut à tous. Il est 12h52, on est mardi, je viens de finir le boulot. Vincent aussi, on mange. On est prêt à partir. On a pris le camion cette fois parce qu'on a beaucoup de choses à emmener. Petit poids mécanique. 2 litres, 150 chevaux. Maintenant le voilà. Véhicule presque neuf. Bon par contre, boycette à 3, ça va être impeccable. C'est le point de mise d'un futé. Alors on a 6 heures de route. Non, je voulais filmer, je n'ai plus. 635 km. On a la gueule du pilot. A tout moment ça freine. Heureux. On va être bien là. On n'est pas serré. Relax. Don't do it. Il part, mais il me dit que je n'ai pas le temps. Bienvenue chez DG Sport. Ce n'est pas encore chaud ? C'est un circuit que tu apprécies ? L'année dernière, on a connu une semaine très compliquée. Surtout pour ma part. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise sur la moto, sur la Kawasaki. Je n'ai pas du tout réussi à trouver le rythme qui m'allait. Dès que j'essayais de forcer un peu, je me collais une boîte. Là, je suis tombé trois fois dans la semaine. Je suis tombé trois fois dans la semaine. C'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. J'avais vraiment un problème. Pendant la course, ça s'est répercuté aussi sur mes deux coéquipiers. On a abandonné très vite. C'est un circuit qui est quand même beau. qui est très rapide, un peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien ça. Je ne suis pas tellement inquiet sur ma façon de m'adapter au circuit. Je pense que la moto va être beaucoup plus adaptée à mon style que ce que j'avais connu l'année dernière. C'est pour ça que j'ai hâte d'attaquer demain matin les essais. Etienne souhaiterait nous faire parler aussi. Vincent, qu'est-ce que tu peux dire sur ta situation ? Vincent Garde, 35 ans. Etienne est un bon copain qui est devenu un ami. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est ce qu'on appelle helper. Je suis sa nounou. Je prépare les casques d'Etienne, le nettoyage. Donc voilà, c'est notre rôle. Et puis un petit foulard s'il a froid. Et puis je suis assez fier de la petite doudoune sans manche qui porte quand il a froid. Hugo, là, au montage, tu coupes. Il y a plein de trucs à couper. Les frérots, les machins, tu coupes. Hugo Masson, frère d'Etienne. Donc je fais tout ce qui est vidéo. C'est moi qui filme et qui montre tout ce que vous voyez, tout ce qu'on essaye de vous montrer. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? J'ai forcément aussi un regard sur ce qui se passe, sur la concurrence. Au niveau des statistiques, je vous ai un peu montré ça la dernière fois, au niveau des averages, au niveau des chronos, tout ça. Histoire d'avoir un œil le plus objectif possible parce qu'on a toujours des impressions, tout ça, sur comment ça se passe. Il ne met jamais de la glace. Donc voilà l'état du pare-brise. C'est un genre d'entraînement pour Etienne, je crois. En gros, quand il n'a plus de tee-off, il faut qu'il s'entraîne à plus voir. Il fait pareil sur la route. Et pareil, vous le voyez souvent conduire parce qu'en fait, il ne lâche jamais le volant. Je crois que c'est aussi dans la philosophie des pilotes d'endurance de toujours conduire. C'est un genre d'entraînement aussi à côté. Avis aux amateurs. Fini la bleue. Fini la bleue. Pas tout, mais j'en ai mis une partie. J'ai fait trois tiroirs. J'ai fait trois tiroirs. Oui. Ça y est, il vient d'arriver à la maison. Il est 22h. Il fait beau. On est encore en tee-shirt. Cette semaine, trop cool. On a loué une maison. Enfin, les pilotes ont loué une maison. Donc, je vais vous montrer ça. Il faut que je vous fasse parler plus. Ils ont demandé dans les vélos. J'ai pas envie de te parler, moi. D'accord. Ho, 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 ho. Oh, c'est bien ça. Je la toux. Non mais la merde. Ah mais carrément. Oh la... Oh. Oh, non. C'est beau, hein. La, 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 la. Cool. Ah mais il y a un jacuzzi et tout. Le truc qui tourne et tout. Ouais. J'ai pensé que ça sort. 7h38, on est mercredi, il fait grand beau, 16 degrés, je vous montre la vue de la chambre. On va en rando aujourd'hui. Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Ouais, au moins il y a un bouquet noir. Il rentre la moto, il fait la mettre avant. Ouais, Edouard. On va ? Tapeau ! Ah, bah faut se couler un petit coup ! C'est quoi que tu utilises Etienne ? C'est bon, c'est bon. Mat, c'est pas clean. Autos d'usine. Autos d'usine, on est... Circuit fou. On est mercredi. Bonne semaine. La plupart des gens travaillent. Ça commence. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je veux être un peu plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon. 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 Franchement, je ne mets pas le camelback. C'est trop court. On le mettra ceci. Là, on est en plein dans la qualif. Etienne a le meilleur temps pour l'instant. Ça n'a pas amélioré. Il est en 22-0. L'objectif était de faire deux tours avec des vieux pneus et de mettre le qualif. Donc, on va voir si peu améliorer là. C'est parti. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. il faut qu'il ferait pour les voults Non mais nous on serait mieux aussi je pense ouais je suis Bon allez les gars c'est bon là, vous voulez tous me démoraliser pas de problème mais non C'est Yann, il sautait derrière. C'est vrai ? A deux vous êtes tombé ? Il a arrêté pour te faire le coup. Je pars de la gitoune, il monte derrière. Il saute, ça je m'en souviens. Je sais qu'on prend le virage, il y a un scout qui n'arrivait pas. Mais carrément ça a tapé pas fort. Je m'en souviens pas. Il a perdu connaissance, c'est atteint. Une ou deux secondes. C'est parti ! On est bien chargés. On a enchaîné essais libres, les deux qualifs. Et là, les essais de nuit. Ça termine un peu tard mais bon. Je suis assez content. Je m'étais donné comme objectif de rouler en 20 avant de venir. Chose faite. Même si j'aurais voulu rouler un peu plus vite. Mais bon, c'est comme ça. Et les essais de nuit se sont bien passés. On voit absolument rien. Mais c'est pareil pour tout le monde. Donc il faudra s'adapter. On vous dit à demain. C'est samedi à 9h. 19 degrés déjà. Aujourd'hui jour de course. On va voir ce que ça donne. Petite leçon avant d'œuf poché de la part de Monsieur Black. Je te laisse faire. Détends-toi. Moi je pense qu'on va avoir une belle idée. Ouais. Parce que moi je l'ai déjà vu faire. Il a absolument voulu l'enfer. C'est la cuisine en anglaise. J'ai vu que c'était un peu perfectible. Si ça boule, c'est mort. Mène ta gueule toi. Mène mal à toi. Qu'est-ce que t'en sais ? On a vraiment hâte de voir. On a vraiment hâte de voir. Il est relax. Là t'as tort parce qu'il faut prendre... Non, si c'est un boulot, c'est un boulot. Avec une contenance d'eau assez conséquente. Pour que quand tu le balances dedans, ça ne froidit pas trop l'eau. Oh putain. Déjà il sort l'outil. Faut pas prendre la cuillère. Il y a besoin de 4 trucs. Là en plus regarde. Là c'est pratique. Là c'est un boulot du sac. Oh putain. C'est parti. Non, c'est parti. Je me dis. C'est parti. On a pas encore de savoir. Mais quand tu le fais, tu as du pourras. Ca va peut-être. Il est 11h18, on arrive au circuit, il y a déjà beaucoup de monde au circuit. Bien sûr, ce sera l'interview en anglais, bien sûr. C'est qui ? C'est l'heure de la photo de famille. Tu as bien vu la photobombe ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est un mec cool qui est venu nous voir et qui nous a parlé du vlog. Je vous mets la photo qu'il a fait avec Étienne. Je suis où est Charlie là derrière. Quitte anecdote marrante, le slider gauche, je ne sais pas si on voit. Mais en avant l'incombine, je me suis aperçu qu'il y avait de la terre dans le slider de coude gauche. Étienne me disait que c'était dans Blanchiment qui pose le coude en 35. Et le coude, il est envers. Mais voilà, je suis assez confiant. La cohésion là est top. Le team bosse super bien, donc il n'y a aucune raison que ça se passe. Merci en haut. Ah oui, il n'y a rien. Je t'ai fait 3 et 3. Oui, je t'ai fait 3 et 3. Oui. Merci Monsieur. Yes, ça trafique. C'est bien ça, ça va motiver. Je pense qu'en haut. et c'est bon. C'est bon, je t'ai permis de soutenir, c'est bon. Ah, je t'appelle Pierre du Bernard, Jean-Marie, Petit de la Colombie. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501